Oui, mais il y a un désir derrière, un désir très accroché dans le cœur. Oui, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un désir qui tient, qui a permis de tenir. Mais j'étais quand même un peu content de terminer, j'étais pas loin, une forme de fatigue physique. C'est un marathon, mais à la fin, j'imagine, vous ne voulez plus savoir de tout ça. Pendant six mois, j'ai... Tu comprends que ce n'était pas ce qui s'est passé. Vous étiez aux Etats-Unis ? Oui, je suis parti... Pour votre recherche aussi. Oui, je suis parti six mois, puis c'était six mois qui m'ont permis de complètement... De dormir, j'ai beaucoup dormi. De dormir, de me reposer physiquement aussi. Oui, c'était presque... J'avais... Je pense que c'était très intense comme travail en termes... Purement physiquement, je ne sais pas. Je m'astreignais à des nombre d'heures par jour pour pouvoir... En fait, physiquement, j'étais assez... C'était un moment aussi où je me suis dit, je me coupe de ça, mais je suis quand même retourné aux archives de Washington. J'ai quand même recopié des nouveaux trucs... Mais il y a toujours un rapport où c'était d'autres sujets... Il y a des choses encore à faire. En fait, il y a ces carnais d'analyse avec Freud. Ça fait incroyable. Mais c'est un document qui est extrêmement difficile à lire. Pourquoi ? Parce qu'elle écrit vraiment mal. Et les carnais d'analyse, elle les fait tous les soirs, entre 22h et 11h du matin après ses séances. Franchement, c'est un mélange d'analyse. Elle écrit d'une page. L'autre page, elle fait des notes. Du coup, il faut comprendre comment elles s'organisent. Des fois, il y a des pages qui manquent. Et elle écrit vraiment, vraiment. Vous savez, c'est comme le carte postale quand on écrit, qu'on tourne parce qu'on peut l'interpréter tout le temps. Et puis, pour les yeux, c'est très facile. Quand j'ai commencé dans ce projet-là, je n'avais pas de lunettes. Je ne sais pas si c'est un lien. En tout cas, je n'avais pas de lunettes. C'est plutôt une bonne vue. Mais là, je me suis fait mal aux yeux, ce coordinateur. Et sur les carnets, là, il y a 29 carnets. Il y a un peu dessus actuellement, on a retranscrit deux. Ils sont très mal retranscrits, très très mal retranscrits parce qu'il y a plein d'erreurs et plein de fautes. Ça va demander un travail à elle. C'est des pensées ou c'est des verbatis ? Ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de verbatis. Donc, il y a des échanges avec de fautes qui sont géniaux. Il faut qu'on voit la façon de Frank le travaille. Il travaille de manière, évidemment, pas du tout comme on l'imagine. C'est normal. Très interactif. Bien sûr. Très, presque introduitif. Oui, bien sûr. En tout cas, au moment où il y a une intuition, il y va. Donc, ce matériel à reconstruire va prendre plusieurs années. Rien que retranscrire, je pense, pour 2-3 ans. Et après, il faudra faire... Oui. Et il faudrait utiliser la suggestion aussi. Vous avez créé une petite équipe pour cela ? Voilà. Ça veut dire votre examen. Vous étudiez, vous travaillez avec moi, j'arrive à trouver des financements. Donc, j'ai des fois des... Mais... Comment on prend en défendant 3 ans, alors ? Non. Mais Falzien a réalisé déjà ça que Freud. Il avait une façon de travailler extrêmement variée et aussi au niveau des fréquences, au niveau du temps des séances, tout. Une grande souplesse, une grande liberté. Une grande souplesse. C'est un moment où il fait quelque chose. Il n'y a plus besoin de prouver rien pour réussir ça. Donc, c'est aussi un... Donc, il y a encore des choses à faire sur... Vous voyez, encore un dernier commentaire. Je ne sais pas si ça vous a frappé par rapport à son tête. Enfin... Voilà. Ils mettent, justement, dans ces pages qu'on a lues, ils mettent en avant, voilà, le fantasme, un petit peu les origines, pourquoi elle... D'une certaine insatisfaction. Enfin... Ils le mettent en avant. Freud Vallée, je lui ai dit qu'elle a interprété ça. Donc, il n'y a pas de raison de faire une autre analyse. Mais en même temps, il y a sans arrêt une répétition. Et puis, Marie Bonapart. Moi, j'étais quand même étonné de dire, ben... Ça ne sert pas à grand-chose de l'analyse, dit Freud. Alors que... Enfin, le fait de nommer la problématique ne va pas résoudre le problème. Mais ça veut dire qu'on entreprend un autre travail pour, si nécessaire, aborder la jouissance. C'est quoi ? Ça m'a frappé. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé... Dans le sens d'un échec ? Dans le sens... Non, mais dans le sens qu'ils disent, maintenant, l'analyse est terminée. C'est plus ou moins qu'ils disent, ça n'a pas de sens. Alors que, justement, on aura envie de la continuer un coup, peut-être. Vous en avez pensé quoi, Renato ? Moi, j'ai eu le sentiment que... C'est ça. Elle termine l'analyse avec Freud et on ne la voit pas terminer l'analyse. Comment se fait cette transition entre l'analyse de Freud, la fin de l'analyse de Freud et le début de Levenstein ? Est-ce que c'est fait à travers les lettres, là, comme on le voit, où elle dit pardonnez-moi l'infidélité ? D'ailleurs, elle disait, je veux votre consentement. Sans votre consentement, je ne pourrais pas commencer. Est-ce que c'est ça la fin de l'analyse ? C'est la définition qui fait l'analyse de l'analyse. En fait, ce qui est très compliqué, d'autant plus dans la correspondance, c'est qu'il y a ce glissement entre amitié et analyse. Oui. Ce n'est pas un glissement, c'est un enchauffement. Oui, c'est ça. L'amitié, elle existait déjà depuis l'analyse. Et en fait, je pense que c'est très compliqué. Je pense qu'il y a des moments d'analyse dans la correspondance et il y a des moments d'échange épistolaire. C'est ça. Et ces moments-là, il n'y a pas une frontière étanche. On le voit bien, on le voit bien. C'est avec Phérenxie, c'est la même chose. C'est plutôt quelque chose qui serait comme ça. Oui. Avec Phérenxie, de temps en temps, c'était des collègues qui se parlaient. De temps en temps, c'était l'analyste, le patient. De temps en temps, c'était des amis. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui se faisait à l'époque, je pense. Et c'est particulièrement fort dans l'analyse de Bonaparte, je pense. Aussi parce qu'ils ont une amitié très forte et une analyse intense. On en a pas parlé, mais c'est vrai qu'au début, on a analysé ses carnets, ses carnets qu'elle a écrits, a réfléchi à toute son bestiaire infantile. Tous ces cauchemars, tous ces monstres. Avec ce train là. Cercins tués. Calica, le monstre qui... Il y a toute une série d'analyses qui est très très approfondie. On a des longues lettres, on a ces témoignages-là. Ses carnets terminent quand ? Les dates de quand à quand ? Les carnets... Les carnets d'analyse. L'analyse qu'elle fait. Freud assez rapidement lui dit qu'il faut arrêter d'écrire. Lui il l'a dit. Il apprend que tous les soirs, elle passe 6 heures à écrire dans son livre. Il lui dit d'arrêter. Il lui dit qu'il faut arrêter, il faut se plonger dans l'analyse. Donc ça ne veut pas dire que c'est... Elle n'écoute pas. Elle dit ok. Et puis en fait, elle note moins. Elle fait des résumés. Elle passe des verbatimes au résumé. Et elle revient aux verbatimes par moments. C'est vraiment intéressant. Et ça va jusqu'à quand ? De mémoire, je ne sais plus. C'est cette période-ci ? 32 ? Je pense qu'elle va jusqu'à là. C'est quand elle commence avec le vège. C'est intense. Je dirais que les deux premiers mois, c'est peut-être 6 ou 7 carnets. Les deux premiers mois, c'est extrêmement intense. Et après, je n'ai pas encore vraiment travaillé dessus. Les tout premiers, je les connais. Les tout premiers, c'est vraiment séance par séance. Du coup, le premier carnet, c'est peut-être... Je ne sais pas. C'est une dissélance de même pas, je pense. C'est incroyable. C'est très, très, très intense. Et Loewenstein, elle a continué longtemps l'analyse avec lui ? Après, elle arrête. On est en 32. Après, elle arrête. Ça ne dure pas quelques mois ? C'est une analyse courte. C'est assez courte. C'est assez courte et assez rapidement. Elle a analysé avec Freud son analyse avec Loewenstein. Elle a analysé son infidélité, ou le rôle de l'infidélité d'analyse avec Loewenstein. Et du coup, il n'y a plus d'intérêt à le faire. Et surtout, c'est un peu... C'est une question de la recherche de l'orgasme ? Ce soir, je pense toujours. Elle continue de s'intéresser à ça. Elle continue parce qu'elle reste prisonnière des conceptions de l'époque sur l'orgasme vaginale. À la fois, elle veut tout faire prouver que c'est faux, et en même temps, elle est aussi obligée de faire avec ce que tout le monde lui dit. Donc elle restera quand même largement prisonnière. Elle ne s'est pas complètement affranchie. Parce que finalement, le pas suivant aurait été de dire moi je m'en tape, j'ai envie de jouir comme ça, j'ai envie de penser autrement de Freud, et je fais comme ça. Mais est-ce que c'était possible de le faire dans son contexte ? Oui. Et avec son univers intellectuel, je pense que ça a voulu dire se fâcher avec beaucoup de monde quand même. Parce qu'elle attaquait un pont de la psychanalyse, étant elle-même gardienne du temple. Oui. Donc elle a préféré, je pense, peut-être une sorte de renoncement, à son orgasme, elle a préféré la mémoire de Freud. Je ne sais pas. C'est aussi simple ça. Mais en tout cas, son amour pour Freud fait qu'elle va accepter, c'est ce qu'elle voit quand même comme des erreurs, parce qu'elle le dit. Oui. Mais... Mais même si d'entendre le texte, moi j'avais noté, c'est un texte, il y a un texte de 35, j'ai simplement résumé, c'est passivité, masochisme et féminité. Et puis, j'avais noté dans mon résumé, le clitoris et le vagin, c'est des supports de la sexualité féminine. Et puis, la femme est vouée biologiquement à la douleur, elle est en situation avec grossesse, mais pas forcément à une passivité masochique, car elle peut jouir reluctueusement en sortant du fantasme de la scène primitive. Et puis, la passivité n'est pas forcément masochiste, si j'ai bien résumé le contexte. Donc là, elle prend quand même une position un peu... Non, c'est juste que j'ai un peu caricaturé. Elle va quand même proposer une autre forme de psychanalyse de la femme. Oui. Mais, elle restera toujours... Elle aurait pu complètement rompre et proposer vraiment autre chose. Oui. Dans une continuité. Elle essaie d'adapter les concepts freudiens à son expérience d'analysante et d'analyste. Mais, elle ne va pas être dans un mouvement de rupture radicale. Elle avait les arguments. Elle avait les arguments biologiques, et les arguments expérientiels, et les arguments aussi comme analyse, parce qu'elle va... Sa première patiente, il faut lui dire, c'est super, il y a une patiente culturienne. C'est génial. C'est exactement ce qu'il vous faut. En fait, elle ne va cesser que de voir des femmes culturitées. Elle a raison, quoi. Donc, elle aurait pu, en fait, rompre avec ça, et dire, mais elle va maintenir... Donc, c'est vrai qu'on propose des aménagements. Peut-être que je suis un peu trop radicale. D'accord. Peut-être que j'ai mal lu... C'est juste qu'elle propose... Mais ces aménagements m'apparaissent, moi, en tant que lecteur, comme des circonvolutions. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allée... Je ne suis pas psychanalyste, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allée de droit au but en disant ça non, ça oui, etc. Je pense parce que c'était compliqué de le faire. Parce qu'il n'y a pas... Je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi un tel amour du père, et puis de la fille... Je pense que ça joue à rôle. Ça joue à rôle. Et puis... On trouve une situation de compromis. Et puis, c'est aussi un peu, évidemment... Pardon, un modèle plutôt adaptatif, de rechercher des compromis face aux difficultés, au débat. C'est-à-dire, c'est pas une mauvaise solution, en général. Pour ça, elle n'était pas du tout la gagnée. Peut-être, oui. Elle n'a pas dû céder à son désir. Je ne sais pas, mais... Sur son désir, mais... Effectivement, oui. Dans le côté tranchée... Elle pouvait l'être, mais avec Freud, non. Je pense que c'est la seule avec qui... Avec Freud, non. C'est pour ça qu'elle a raconté des contradictions entre lorsqu'elle écrit à Freud et lorsqu'elle écrit toute seule. Mais peut-être qu'il faudrait relire... Moi, j'ai une lecture un peu, effectivement... Peut-être qu'il faudrait... Maintenant que je relise ses textes avec ce regard. Elle est un peu plus critique. Mais c'est vrai que... Elle part dans des abstractions biologisantes qu'il y a des fois... Des fois, on ne comprend pas. C'est un peu technique, hein. Le complexe de perforation... Le truc vitellinique, là... Elle part du vitellus, donc... La graisse que la femme... Ou la réserve énergique que va avoir la femme pour donner la vie comme étant une fonction psychique aussi. Pour le temps, elle recherche des éléments biologiques pour expliquer la vie psychique. Même pas seulement chez elle, mais dans d'autres textes... Pour valoriser, pour valoriser... Oui, pour... Pour valoriser, mais en même temps, du coup... Et c'est pour ça qu'elle a été critiquée. Du coup, elle a une vision, des fois, un petit peu caractéristique, un peu biologisante. Et dans un contexte des années 60, où on était dans un détachement vis-à-vis de la perspective biologisante, elle s'est fait... C'est devenu complètement quelqu'un de ridicule. Et ses textes n'ont pas été rédités. Ils ne sont que dans la bibliothèque maintenant. Mais il y a, je trouve, beaucoup de confusion dans cette terminologie qu'on lit. Et puis aussi, si on regarde l'anthiologie vraiment brute, et bien voilà, il y a quand même les canaux de Müller, les canaux de Wolf, et puis le malaf, ça se différencie, mais on a des points communs. Et puis après, on utilise des métaphores, et puis on sait... Enfin, ça, c'est aussi un peu le charme de Freud, où ça appuie sur des aspects très, très physiques, très concrets. Et puis on extrait une métaphore de ça, donc ça crée... Je pense qu'il y a eu la... Comme Laplanche a joué un rôle important avec cette idée du fourvoiement biologisant. C'est-à-dire que c'est... Il a... Laplanche a proposé, en fait, de voir dans les spéculations biologisantes de Freud, les explications biologiques. Un, c'est son expression, un fourvoiement biologisant. C'est-à-dire que Freud, quand il y a un problème, il y a le roc du biologique. C'est assez souvent. Il y a un truc qu'on n'explique pas. Féminité, roc du biologique. Je sais pas quoi, roc du biologique. C'est la partie... Il y a des mots de l'angoisse, on ne comprend pas. C'est l'angoisse, c'est l'angoisse, c'est l'angoisse, c'est l'angoisse, c'est l'angoisse. Et du coup, il propose des fois aussi des... Il y a des techniques que je trouve pas sûrement chez Freud. Vu d'ensemble sur les névros de transfert, ce texte est complètement fou, mais il est génial. C'est un texte où il essaie de relier chaque étape de fixation des formes de l'humanité, chaque étape de fixation pathologique, avec des étapes traversées par les formes de l'humanité. Reprenons un peu le travaux de Ferenzi aussi. C'est un texte qui a jeté la poubelle, Freud. On l'a retrouvé dans une malle, Freud ne l'avait pas publié. Il a été publié contre la vie de Freud. Mais Freud avait produit des textes comme ça aussi. Donc il y a chez Freud... Comment ça s'est passé sur la découverte de ce texte ? L'inconscient, le moelle-sort... Oui, oui, c'est ça, la méta-psychologie. La méta-psychologie. C'était une des conférences de la méta-psychologie. Oui, c'était un des textes de la méta-psychologie. Mais il a considéré que ça ne l'est pas. C'est un texte qui a été publié, mais qui est un texte assez incroyable. C'est un texte où il relie chaque point de fixation dans l'histoire du développement individuel avec un point de fixation dans l'histoire de l'humanité. Donc, l'époque glaciaire correspondante. Oui, 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 c'est probablement inspiré par la Ferenzi. C'est l'époque de Ferenzi, c'est l'époque avec Thalassar, etc. Et après, c'est un texte que je trouve fascinant, mais assez film aussi. Thalassar aussi, c'est fascinant. C'est le texte. Vu l'ensemble sur le développement d'autres anciens. Oui. Donc, je trouve que c'est un joli texte. En tout cas, merci beaucoup aussi pour tout ce point de vue historique fondamental de contextualiser. Merci à vous. Merci. 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 Merci.